Appel aux alliances terrestres de lumière Cet appel est né d'une réaction au récent retard occasionné par la Kabbalah. Par conséquent les « semences de l'étoile de la première heure », qui ont essentiellement travaillé en secret jusqu'ici, se sont levées pour proclamer, au nom de l'humanité et de Mère Terre, l'urgence absolue d'une percée décisive. Cet appel a commencé comme une action internationale de mailing et a également été transmis aux ambassades de la Fédération Galactique. Appel aux alits terrestres de la Fédération Galactique et aux maîtres ascensionnés nous sommes les « semences de l'étoile de la première heure », ceux qui accomplissent avec dévouement leur service difficile depuis vingt ans et plus. Depuis deux décennies, cette planète mène une lutte désespérée contre la Kabbalah. Depuis deux décennies, le chemin naissant d'une nouvelle vie est bloqué par l'imposture du règne des ténèbres d'origine totalement criminelle de façon perverse en arrière-plan. Nous comprenons pleinement que les humains aient besoin de temps pour s'adapter aux fréquences supérieures et pour capter la lumière. Mais nous n'en apprécions pas du tout les conditions et ne pouvons tolérer plus longtemps que depuis vingt ans tous les mécanismes d'évolution positive soient empêchés d'une manière unique. Néanmoins, malgré le sabotage des ténèbres, la conscience collective progresse de plus en plus vite et les humains ne veulent pas et ne peuvent exister en tant qu'esclaves de la Kabbalah. Ils ont finalement besoin de nouveaux gouvernements, maintenant, qui s'engagent dans l'épanouissement de la prospérité sur Terre et à l'avènement d'une nouvelle société de lumière. Les pouvoirs des ténèbres utilisent des moyens iniques et criminels à l'encontre de cette planète. Leurs sombres tentacules de pouvoirs infiltrent toutes les structures mondiales et continuent de faire usage de leurs technologies jusqu'ici secrètes contre une humanité non informée et mertère, dans l'intention de réduire la conscience collective et de provoquer encore et encore de nouvelles perturbations, des afflictions, le chaos et de portée atteinte à toute forme d'existence. Ceci n'a rien à voir avec une évolution ou un développement naturel. C'est un sabotage écœurant. Chers alliés terrestres de lumière, depuis de nombreuses années, nous assistons à votre hésitation à désarmer ces criminels afin que finalement une nouvelle vie soit créée sur Gaïa. Les blessures et la douleur ne peuvent guérir que dans l'amour, la joie et la paix, et non en entretenant l'affliction, la tristesse, la peur, la frustration, la déception et le désespoir, cette planète lance des appels désespérés à l'aide, à la miséricorde, à la guérison et à la délivrance. La souffrance prolongée inutile et perverse qui n'a pas de sens doit cesser immédiatement. Après deux décennies, nous demandons maintenant au nom de l'humanité et au nom de Mère Terre de mettre fin immédiatement à toute intervention de la part de la Kabbalah, de mettre en place immédiatement le nouveau système financier mondial et ensuite de nouveaux gouvernements provisoires, de distribuer immédiatement les fonds de première nécessité afin que nous puissions démarrer nos nombreux projets d'aide et les programmes humanitaires mondiaux, le démarrage de Nassara, l'arrêt immédiat de tous les épandages chimiques aériens et d'autres actions criminelles de la Kabbalah contre l'élévation de la conscience et la vie sur cette planète, l'arrestation immédiate de la Kabbalah et de leurs complices, l'information officielle immédiate à la population mondiale sur les crimes de la Kabbalah, l'arrêt immédiat de tous les actes de guerre, sur ordre des gouvernements de transition. Si vous, chers alliés terrestres de lumière, n'êtes pas capables de gérer seuls et de créer finalement ce fondement attendu de longue date d'une véritable transformation, nous vous prions d'appeler à l'aide la Fédération Galactique et les habitants de la Gartha et nous vous prions de demander au ciel d'autoriser cette assistance galactique complète. Nous, tous autant que nous sommes, ne pouvons plus attendre. La douleur ne cesse de progresser de jour en jour sur cette merveilleuse planète. Les années de retard doivent prendre fin maintenant, immédiatement. Donc nous en appelons solennellement à vous pour enfin terminer votre longue préparation et, conjointement avec la Fédération Galactique, les habitants de la Gartha et les maîtres ascensionnés, mettre en place les premières étapes du changement sans délai. Ce sabotage atroce de l'ascension par la Kabbalah doit prendre fin immédiatement. L'humanité a finalement besoin de conditions équitables pour son évolution ultérieure ainsi que d'une perspective positive orientée vers l'ascension. Nous vous remercions de terminer votre travail avec succès, sans autre retard, et vous assurons de notre soutien total. Nous sommes les semences de l'étoile de la première heure. Transmis par Martin Gadeau, le 17 janvier 2015 Sources, site allemand, http2.slash.goldenelict.blogspot.de slash 2 0 1 5 slash 0 1 slash an-die-irdischen-lichtalianzen.html Traduction Patrick Reuve Isabelle Isabelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada